et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve avec la musique qui va bien aujourd'hui sur burnout paradise remaster donc sur ps4 pro c'est la version que vous verrez aujourd'hui et on se retrouve tout de suite avec les motos puisque dans ce burnout paradise remaster il ya toutes les extensions en fait qui était sorti à l'époque donc il ya les motos il ya les toys aussi j'ai vu il ya une nouvelle map aussi je sais plus comment s'appelle enfin il ya toutes les extensions qui étaient sortis à l'époque alors c'est la première fois que je prends une moto donc j'ai un petit peu de mal à piloter alors j'ai joué à peu près une heure dix au jeu je voulais pas vous faire juste une découverte moi j'avais jamais joué au jeu en tout cas donc j'avais pas joué à l'époque donc pour moi c'est une découverte c'est compliqué un petit peu la moto donc pour moi c'est une découverte mais comme c'est un jeu qui est sorti il ya dix ans non qui a été remasterisé donc je voulais pas vous faire juste une découverte puisque ok puisque la découverte voilà c'est pas utile sur un jeu qui a dix ans je voulais jouer un petit peu puis vous montrer à quoi ça ressemble essayer avec le parce que malheureusement que la compression youtube sur la vitesse là ça va être compliqué mais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble donc sur ps4 pro et sur one x c'est du 4k 60 images secondes et oui sur les deux versions parce qu'il ya encore des blaireaux qui vont me dire que non sur ps4 pro c'est pas possible je sais pas quoi sur les deux versions d'ailleurs j'ai vu tourner les deux versions et entre les deux j'ai pas vraiment vu de différence sur ps4 pro et one x entre les deux donc en même temps sur un jeu qui a dix ans ils ont pas non plus fait un travail entre chaque console je pense par contre je pense qu'on va vite retourner à la casse chercher une voiture et qu'on va se faire une ou deux épreuves histoire de voir et puis après bah on s'arrêtera là j'ai pas besoin de vous faire une méga vidéo sur un jeu sorti il ya dix ans bon c'est très bien la casse est pas loin là parce que alors à savoir pour ceux qui ont jamais joué au jeu il n'y a pas de gps donc là en fait il faut regarder la carte et se débrouiller en regardant la carte parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de gps genre vous allez sur la carte vous cliquez sur un truc et en cliquant sur ce truc ça vous met des flèches à l'écran pour vous dire où elle est maintenant ça n'existe pas donc donc il ya toujours pas mal de catégories de voitures il y en a 75 je crois c'est big surf highland voilà l'autre map d'ailleurs peut-être aller voir parce que je crois qu'on peut y aller ok donc c'est un type de voiture cascade un type de boost cascade ok une voiture de légende c'est la de l'oréane putain trop bien ça c'est la voiture de ghostbusters on va faire un petit tour quand même des voitures on va faire un petit tour histoire que ceux qui n'ont pas joué au jeu à l'époque puissent voir un petit peu à quoi ça ressemble j'espère que je vais pas être emmerdé par les musiques par contre véhicule paradise on va aller voir ce que j'ai débloqué pour l'instant il y en a 75 normalement j'en ai débloqué 5 vous voyez c'est l'intercavalerie on commence avec celle là vous avez vu les stats c'est quand même pas les mêmes hein bon voilà voilà les voitures que j'ai débloqué pour l'instant non non mais moi je veux faire retour voilà par contre on est obligé d'attendre que que ça charge pour faire retour et moi est-ce que je peux prendre celle là ah ouais si je peux la prendre franchement et on a la bonne musique en plus on va aller laisse moi tranquille on va aller chercher une épreuve tout de suite ouh là là ouh là là elle dérape celle là elle a un boost type course c'est à dire que je peux utiliser le boost que quand la jauge est pleine je peux la faire celle là ou pas ah non je change pas de voiture écoutez il y a une autre épreuve là bas on va aller voir là bas pouce toi on va aller voir par là bas ah pouce toi et le par contre elle dérape une fois qu'elle est partie et le truc c'est qu'en fait même pendant les courses vous n'avez pas de comment dire il y a rien pour vous dire il faut aller là il faut aller là hop là voilà on lance la course voilà regardez voilà c'est tout ce qu'on vous donne et démerde toi vous avez une boussole en haut là putain il trace lui bon vous voyez il y a toujours une vitesse de ouf par contre ça on a toujours une vitesse de ouf ça c'est c'est même un petit peu trop par moment par moment il faut avoir le cerveau qui arrive à et là j'utilise même pas le boost vous imaginez voilà je sais pas j'ai pas pris la bonne route en plus vous voyez la seule indication bouger en fait elle est là haut c'est cette espèce de boussole il a pas pris la même route que moi on le voit sur la map mais j'ai été tellement plus vite que lui que de toute façon c'est pas bien grave ah merde il arrive pas du tout dans le même endroit que moi mais c'est bon j'ai passé la ligne donc il y a une particularité avec la PS4 c'est que vous voyez vous avez l'exemple là mais je vais vous le faire en direct c'est que voilà vous me voyez là pour la pour le permis on peut faire des photos donc avec la Playstation Camera voilà on peut se taper des gros délires comme ça et on peut faire des photos avec la Playstation Camera ça sert pas à grand chose mais on peut le faire alors mais franchement pour les gens qui l'ont pas fait à l'époque on va faire une traque cette fois pour les gens qui l'ont pas fait à l'époque et qui aiment les jeux arcade franchement allez-y parce qu'en plus vous voyez le jeu ils l'ont remasterisé c'est pas un remake donc ils ont pas changé le moteur graphique mais ils ont vraiment retravaillé quand même le truc si vous ne me croyez pas allez regarder les vidéos les versions PS3 360 bon putain je me suis fait éclater direct les versions PS3 360 sur sur Youtube et vous allez voir la différence ils ont quand même retravaillé le truc c'est quand même pas le rendu qu'on avait à l'époque alors si vous avez la One X ou la PS4 Pro et que vous avez la télé qui va en plus le jeu tourne en 4K c'est du 60 images secondes il doit être compatible avec le HDR aussi certainement c'est la seule chose que j'ai pas pour l'instant le HDR que je compte bien corriger sur la prochaine sur la prochaine télé c'est en cours de en cours de réflexion tout ça j'ai la 4K mais j'ai pas le HDR donc ça doit être compatible avec certainement et on voit que le jeu est quand même par contre je suis désolé je fais n'importe quoi on voit que le jeu il est quand même il est quand même propre quoi bon là ils sont gentils de me laisser repartir parce que quand on voit l'état de ma bagnole à la fin du crash en vrai j'aurais pas dû pouvoir repartir voilà j'ai foncé dedans tout seul j'ai pas eu le temps de bouger je regardais l'ordinateur en même temps grave erreur mais alors pour perdre ça c'est compliqué parce que je me suis je me suis quand même niqué beaucoup de fois tout seul et pourtant vous avez vu encore une fois on peut refaire la photo voilà donc là en fait ce qu'il faut c'est qu'on la trouve elle se balade quelque part donc en général elle se balade dans le coin et il faut qu'on la défonce et quand on l'aura défoncé on l'aura à la casse et on pourra jouer avec oh là là après on a toujours évidemment tous les défis en ligne tout ce qui va bien on peut jouer en ligne et tout et en plus il n'y a vraiment aucun temps de chargement c'est à dire que quand vous décidez d'aller en ligne vous arrivez directement en ligne vous êtes exactement à l'endroit où vous étiez quand vous avez décidé d'aller en ligne donc il n'y a vraiment il n'y a pas de temps de chargement rien tout se fait direct on va voir si on trouve la bagnole on va rouler un petit peu on va voir si on la croise un petit peu dans la forêt par là histoire qu'on voit d'autres décors ce serait pas mal de tomber dessus bon vous l'entendez la bande-son est plutôt sympa à mon avis d'ailleurs je vais me faire niquer à cause de ça mais bon oh là là pour les crashs quand on voit les dégâts les déformations une carrosserie et tout on se dit il y a des jeux aujourd'hui qui font pas ça des vrais jeux de course et tout des trucs sensés ah elle est là regardez elle est là elle a mon but ça va être de l'éclater sauf que cet enfoiré c'est lui qui m'a éclaté direct et encore une fois pareil il est pas indiqué sur la map donc là il m'a tracé et si je le retrouve pas je le retrouve pas je le retrouverai à un moment donné mais tu vas y aller cette fois mon coco putain non c'est encore moi qui y vais il est là ah là 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 je pense que lui il y a une voiture qui est plus faite pour prendre des coups par rapport à moi moi je vais rouler beaucoup plus vite que lui mais vous voyez quand je le pousse quand je le pousse ça lui fait pas grand chose ah là là merde j'ai pas le temps de faire ce que je voulais mais bon j'aimerais bien la débloquer donc on va le suivre il est là bas enfoiré oh putain j'ai pas la bonne voiture pour faire ça je crois ça va trop vite et là je ne sais pas s'il est toujours par là oui il est là bas oh putain c'est pas possible est-ce qu'il est parti par là cet enfoiré voilà je ne sais plus où il est parti du coup attendez c'est pas lui là bas non c'est pas lui non je ne sais pas où il est parti écoutez on va faire autre chose éventuellement trouver une casse changer de voiture depuis ce qu'on peut aller voir c'est retourner au menu ah il est là c'est un enfoiré ah bah voilà je vais défoncer yo ouais DJ Diabolica ouais merci effectivement il y a beaucoup de choses à faire des fois je roule juste comme je le fais là oh merde putain dommage j'avais l'intention de prendre le tremplin là on va prendre ce foutu tremplin bon il n'était pas inorme en fait je m'attendais à plus que ça par contre la caméra elle est gentille mais voilà merci vous voyez il y a aussi des barrières à défoncer comme ça pour des raccourcis enfin et puis alors là j'ai pris une voiture légendaire donc forcément on va un petit peu vite alors ce qu'on peut faire on va faire ça vous voyez tout ce que j'ai fait machin les permis les trucs donc Big Surf Island est-ce qu'on peut y aller j'aimerais bien y aller en fait voilà on peut faire afficher les défis course non classée course classée classement contrat machin et on peut aller en free burn en ligne et vous voyez regardez on va faire partie rapide parce qu'on peut en créer une aussi on va en chercher une même si j'ai du monde qui joue là en tout moment et voilà et là on se retrouve en ligne et vous voyez y'a pas eu de temps de chargement donc ça c'est très bien on voit les autres joueurs sur la carte d'ailleurs et là vous voyez on peut oulala j'ai pas vu le mur je me suis éclaté tout seul ouais donc là je suis un flic et tout mais les mecs ils sont loin alors du coup on va peut-être pas faire ça moi ce que j'aimerais faire je me rappelle plus je me rappelle plus comment on fait voilà on va faire ça oui et hop vous voyez voilà et là j'ai quitté la partie et ça n'a rien changé et je suis toujours là ce que j'aimerais faire moi si on peut putain je sais pas comment on fait on peut pas retourner au menu pour aller en ligne appuie sur la touche droite pour ouvrir Easy Drive de là tu peux inviter des amis rejoindre des joueurs ou créer des épreuves et des défis on peut pas juste retourner au menu ce serait pas mal ça que je sois pas obligé de quitter le jeu retourner au menu ah attendez retour au menu principal on peut jouer de nuit en plus visiblement et la mode partie je ne sais pas ce que c'est et Big Surf Island est-ce qu'on peut y aller que je puisse vous montrer puisque c'est une autre map visiblement qui était en DLC à l'époque donc si on peut aller y faire un tour pour montrer éventuellement aux gens bon ça c'est la voiture qu'on a débloqué mais histoire de montrer aux gens tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut voir dans le jeu puisque tous les contenus sont disponibles dedans on va aller dans dans Big Surf et on va prendre celle-là allez on y va comme ça on change pas l'aventure on va regarder un petit peu alors il y a une autre vue c'est celle-là voilà il n'y a pas d'autres caméras que ça et donc vous voyez on est sur une nouvelle map et en fait après c'est un peu le même principe les mêmes objectifs sauf qu'on est sur une autre map donc je sais pas combien ça valait à l'époque cette extension-là mais ça pouvait être sympa parce que ça prolongeait quand même le jeu ça permettait de de le continuer sur une autre map donc pourquoi pas moi je suis pas contre les DLC en fait à partir du moment où c'est une vraie extension qui apporte quelque chose qui prolonge le jeu quand c'est un truc de merde qui sert à rien genre payer pour avoir des costumes payer pour avoir des voitures ça c'est de la merde ça ça sert à rien mais quand vous avez un jeu comme ça par exemple qu'on vous propose je sais pas pour 10-15 balles d'avoir une deuxième map et en gros de recommencer un deuxième jeu pourquoi pas pas mal ce méga saut là pour le coup je dis toujours pourquoi pas parce que ça fait quand même un deuxième jeu presque boum est-ce qu'on peut voir cette map quelle taille elle fait donc c'est ça c'est Paradise City ça Big Surf ça se trouve ça se trouve oui c'est vraiment la petite île qu'on a vue là alors après on peut réparer son véhicule en passant comme ça donc je vous dis ça mais elle a pas l'air énorme non plus cette petite map mais bon si ça permettait de prolonger la durée de vie du jeu et que c'était pas vendu trop cher pourquoi pas on va se relancer une épreuve et puis je pense qu'on va on va s'arrêter là par contre j'ai pas une voiture méga rapide là pour faire ça je sais pas ce que eux vont avoir mais oh merde putain c'est la vidéo c'est la vidéo de n'importe quoi aujourd'hui j'aurais vraiment fait que de la merde voilà salaud voilà voilà ça c'est le but des burnouts de toute façon à la base et moi je pense sincèrement qu'ils nous auront sortis celui-là parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu un il n'y a pas vraiment eu non plus de demandes fortes je pense de la part de fans assez nombreux et ils se sont dit bon on commence quand même à avoir quelques demandes on va ressortir celui-là on va voir si vu qu'il avait plutôt bien été reçu on va voir ce que les gens en pensent s'ils l'achètent éventuellement et si ça se vend peut-être en ressortir à nouveau enfin moi je pense que la logique c'est un peu ça après peut-être que je me trompe totalement mais je pense que ah un freeze qu'est-ce qu'il se passe alors là ah bah écoutez c'est la première fois que ça m'arrive ça on va le signaler parce que c'est la première fois que ça m'arrive bah écoutez ce sont des choses qui arrivent bah alors ce qu'on va faire c'est que du coup on va s'arrêter là-dessus et malheureusement bah comme je disais ce sont des choses qui arrivent c'est la première fois que ça m'arrive donc une erreur comme ça donc vous inquiétez pas c'est pas quelque chose de fréquent mais comme quoi vous voyez ça peut arriver donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous